Société grève à l'éducation nationale. Les élèves manifestent et réclament la démission de Condia Camara. Au pied de la tour D de la cité administrative au plateau, hier matin, plus de 300 jeunes filles et garçons, révoltés, déchaînés, criaient à tue-tête. Ce sont tous des élèves de la 6e à la terminale venant des établissements secondaires d'Adjamé. Ils sont venus à pied sous la canicule de leur commune jusqu'au plateau pour exprimer de vive voix leur ras-le-bol à leur ministre de tutelle, Condia Camara Camisoco, qui, selon ces manifestants, était capable de trouver une solution à la grève des enseignants. Pendant plus de deux heures, ces élèves ont bruyamment manifesté, suscitant curiosité et admiration des fonctionnaires et des visiteurs de cette tour pour leur courage et leur détermination. Débordant d'énergie, mêlant colère et humours, ils ont bravé la quinzaine de policiers qui a eu par moment à utiliser leur bicep sur ces élèves sans défense pour les empêcher d'avoir accès au rez-de-chaussée de la tour D où se trouvent les ascenseurs. Ces élèves, après avoir résisté, ont été finalement repoussés après plus de deux heures, se sitinent à l'une des sorties de cette cité, côté Cangalieni. Ces jeunes manifestants déterminés ont dit sèchement leur vérité à leur ministre de tutelle. « Payez les professeurs, on veut faire coup. Condia, on va te déloger. Condia, on ne veut plus te voir dans ce ministère. Démissionne maintenant. Condia, respecte un peu les élèves et les enseignants. Tu nous crées trop de problèmes. » Par crainte de débordement, la tutelle a reçu une délégation de cinq élèves au cabinet du ministre Condia au 28e étage. « Ils ont été reçus par le professeur Kounira, le directeur adjoint de cabinet, et Ibrahima Karouma, l'inspecteur général, coordonnateur général de l'inspection générale. Ces responsables du cabinet leur ont promis que tout rentrera dans l'ordre et que les cours auront lieu ce mardi matin. » « Non, sans diaboliser les enseignants. Ils leur ont fait savoir que les enseignants grévistes ne sont pas de bonne foi et que toutes les promesses faites aux enseignants ont été tenues par le pouvoir, affirmant en outre que la cause de leur malheur, ce sont les enseignants qui refusent de dispenser les cours. » Des informations prises avec des pincettes par les représentants des manifestants qui ont improvisé un meeting pour dire à leurs camarades que si aujourd'hui les cours ne reprennent pas, la révolte des élèves sera générale sur toute l'étendue du territoire national. D'autres remous ont été également signalés hier dans d'autres communes d'Abidjan, notamment à Yopougon où de nombreux élèves du public ont délogé leurs camarades des établissements privés. Ce phénomène a été également observé à l'intérieur du pays.